importante entre celui que je suis et celui que je suis devenu et que je ne devais pas être. Parce que celui que je suis devenu n'est pas celui que je devais être. Ça c'est le texte fondamental qui est le nôtre. Et enfin, que puis-je encore espérer être ? La grande question quand c'est, que puis-je encore espérer être ? Donc, quand on reprend ces quatre questions, on se rend compte que nous ne savons même pas poser la première, « Qu'est-ce que j'ai été ? » Thierry Anta ne doit pas se poser cette question-là. « Qu'est-ce que j'ai été ? » Il a répondu « Pas des Noirs. » Même s'il dit de ne pas jeter le mot « noir » parce que c'est un mot qui s'apparente à l'histoire. Il ne faut pas fuir ce mot. Des Africains, oui peut-être. Mais en devenir, puisqu'il n'y a pas d'État africain. C'est le rêve de nous tous de faire l'État fédéral. Mais il n'y a pas d'Africain au sens continental. Il y a plutôt des personnes avec des nationalités. Mais l'État fédéral, c'est lui qui fera des passeports africains et il y aura des Africains. L'Africain est l'avenir qui se tient encore devant nous. Mais même ceux-là ont encore des problèmes. Parce qu'ils connaissent l'Afrique mais ne savent pas d'où ils viennent. Et c'est la différence entre Africains et Kémites. Parce que le Kémite sait que je reviens de la vallée du Nil. Donc une distinction entre les Africains aliénés qui ne connaissent pas leur passé et le Kémite qui lui a une conscience aiguë du passé nilotique de tous les Africains dans leur totalité et de l'avenir unitaire du monde à partir de l'unité du continent africain. C'est pourquoi nous devons désensorceller le racisme. On n'a pas besoin de racisme. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes procèdent de l'Afrique. Nous sommes les mères. Vous allez être jaloux de votre enfant. Ce sont tous nos enfants. Toutes les races, le mot race qui est né par la biologie moléculaire procèdent de l'Afrique. Il n'y a que les ignorants qui ne le concèdent pas. Mais la science et la Mahat. Quand je dis Mahat, désormais vous entendez la science. La Mahat est de notre côté. Elle a dit l'homme provient d'Afrique. C'est la révolution du XXe siècle. L'homme provient d'Afrique. Ça veut dire quoi ? Que vous soyez jaune, comme ils disent, blanc ou rouge, vous provenez d'Afrique. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Nous les blâmons. Nous ne sommes pas racistes, mais nous les blâmons de ne pas savoir où est la mère. Est-ce qu'on m'entend aujourd'hui ? Parce que la mère blâme ceux qui ne savent pas qui est la mère. Nous avons à les blâmer, mais après qu'ils rentrent dans les rangs, parce que nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Même, il y a autre chose que vous devez savoir, nous sommes aussi. Nous sommes aussi. Quand vous prenez les livres, ceux qui lisent les lettres carrées, vous regardez que les Africains, les Noirs, les Kémites, je préfère dire les Kémites, les Charenta-Diop disaient Kémites, et les autres, ils disaient les Leucodernes. Donc, il faut bien comprendre l'enjeu actuel du monde, c'est que la pensée instrumentale n'a pas pu épanouir une civilisation digne de ce nom. Et ça, à quoi nous assistons, c'est une civilisation unilinéaire, injuste, qui n'a pas la capacité de partager les fruits de la CIA. On fait un développement au nord, on exclue le sud. Dans le même sud, on prend toutes les richesses, et on n'est pas capable de faire un seul métro. Et on appelle ça la coopération. Et nous, aujourd'hui, ce que nous disons, pour nous panafricanistes, c'est qu'il faut un échange qui ne soit plus inégal. Et ce que nous disons, c'est cela notre combat, que l'échange soit un échange interplanétaire qui pense à l'équilibre des ensembles. Et au niveau de Fortuna ou Bianche, c'est vrai que la dimension panafricaine n'a pas explosé. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites et faites, mais vous savez, si vous n'écrivez pas, si vous n'avez pas d'oeuvre, vous mourrez. Parce que la pensée, la pensée, il faut la transformer en trace, comme certains frères, par exemple, il faut la trace. Et Fortuna ou Bianche, heureusement, a laissé deux livres. Sinon, on serait obligé de faire comme Platon et Socrate. Platon sauve le Socratisme. Sinon, on ne saurait rien de Socrate. Et ceux qui disent que Socrate n'a pas écrit, on dort, puisque nous avons la pensée de Socrate. Ce n'est pas le philosophe qui l'écrit, puisqu'on connaît sa pensée. Heureusement qu'il a laissé deux livres. Et ces deux livres peuvent constituer la base et le travail de critique au sens strict. il y en a trois qui ont fait de la critique au même monde. Ce jeune homme qui est cassé d'ici, M. Wuxinga, a fait un livre de critique qui s'appelle Les orthographes de la loralité. C'est que l'oralité s'écrit. Elle doit avoir des orthographes, il ne faut pas penser qu'elle ne pense pas. Un livre remarquable qui sera découvert par la suite. Ensuite, il y a Fortuna Obian, les registres de la modernité. Oui, vous avez dit que la modernité, c'est ceci et cela en Occident. Mais attention, il y a aussi une autre modernité ici. C'est ce qu'il appelle la représentance. C'est l'effort de sortir du vérisme, du biologisme, de la relation directe avec le monde pour tenter par l'imaginaire de le dire autrement. C'est la représentation imaginaire du monde. La représentance. La représentation imaginaire du monde. Ça, c'est sa notion, son concept qui laisse à l'héritage. Au-delà du Gabon, au-delà de l'Afrique, exister, c'est entrer dans la représentance. Il a dit la même chose. Il a dit la même chose, entre les penseurs et les philosophes. Et c'est vrai que l'autodéfinition de soi, je retiens cela, a été la grande contribution de Fortuna au bien. Il y a une deuxième idée forte en dehors de celle de l'autodéfinition de soi. C'est l'idée que le compromis est fondamental. Vous savez, quand il est arrivé, nous avons eu beaucoup de chance de nous retrouver en Afrique dans les années 1990. 1990, c'est le tournant au sujet de l'Afrique. C'est le moment où l'Afrique rompt avec les héritages, je veux dire, caricaturaux des indépendances et décide de prendre elle-même la liberté. Et là, les conférences nationales ont une valeur de contrat au sens rousseauiste. C'est-à-dire qu'on prend un contrat avec le peuple et nous-mêmes, en fait, on choisit les élus que nous-mêmes, nous avons décidé qu'ils dirigent notre destin. C'était ça, la signification des conférences nationales. C'est pour ça que nos partenaires occidentaux ont tout de suite empêché cela. La pleure, ça a commencé par le Congo-Brasa. Dès que le Congo-Brasa réussit cela, c'est-à-dire du vivant de l'issouba, du vivant de Oui, je veux dire un mot au sujet du Congo, c'est une chose importante. Lorsque l'issouba est porté au pouvoir, c'est-à-dire